L'idée c'est de désolidariser les plantes de la terre, donc d'émetter la terre finement sur peu de profondeur, mais c'est un déchômage. Un déchômage ? Oui, c'est ce qui s'en rapproche, avec les outils que j'ai. Je travaille superficiellement la terre, et comme ça j'arrive à faire en sorte que les plantes n'aient plus de cohésion avec le sol, qu'elles arrivent à mourir assez rapidement. J'essaie de faire en sorte que je travaille toujours sur la même profondeur de sol, pour que le travail soit homogène, et là il ne faut surtout pas que je descende trop profond, sinon je vais remonter des gros blocs, et du coup les racines vont avoir des gros blocs qui remontent, avec la mauvaise herbe, mais dans le gros bloc il reste suffisamment d'eau, et du coup rien va disparaître, rien va s'abîmer. Là on est sur un sol qui n'a jamais été travaillé, je n'aurais pas pu faire ça sur un sol déjà travaillé, parce que l'eau serait bien plus rentrée, et le sol garde plus l'humidité. Il faut un sol travaillé ? Oui. Alors là on a désolidarisé toutes les racines de la terre, du mieux possible, mais maintenant je prépare les planches. C'est un premier travail, je la retravaillerai une fois avant de semer. Sachant que tu ne peux pas semer direct derrière, parce qu'il faut que tout est séché. Là si je resseme derrière, tu arroses, tout repart. C'est un pré-travail, il faut attendre 3-4 jours, après c'est dépendant du... s'il repleut, c'est mort, c'est tout à refaire, mais comme ils annoncent pas de pluie, ça devrait bien se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada